bonjour à toutes et à tous donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais essayer de traiter le troisième chapitre des volcans et leurs relations avec la tectonique du plat destiné aux élèves du deuxième année collège parcours international on va commencer par la définition d'une éruption volcanique qu'est-ce qu'une éruption volcanique une éruption volcanique c'est un phénomène géologique caractérisé par l'émission de lave accompagnée de libération des gaz volcaniques donc comme vous voyez sur le schéma le magma remonte des profondeurs c'est à dire de la chambre magmatique à la surface à travers une fracture une cassure dans l'alithosphère cette remontée des magmas est accompagnée par l'émission de lave et la libération des gaz volcaniques donc concernant la définition de l'éruption volcanique l'éruption volcanique c'est un phénomène géologique caractérisé par l'émission par un volcan de lave accompagné de gaz volcanique deuxièmement on va déterminer les éléments de l'appareil volcanique donc les éléments de l'appareil volcanique comme vous voyez sur le schéma on a six éléments principaux le premier c'est la cendre volcanique en arabe en ramad al-volkani le deuxième élément c'est le cratère le troisième élément coulis de lave dans l'arabia la vie le quatrième élément c'est la conne volcanique dans l'arabia mafrault volkani le cinquième élément c'est la cheminée dans l'arabia mitrana et le dernier élément c'est la chambre magmatique ou réservoir magmatique bi l'orat al-arabia rufa souharia au hassan souharie donc une conne volcanique c'est la partie extérieure d'un appareil volcanique le mâcroûte boucani huaul jussu à l'arabia rufa coulis de l'arabia rufa souharia le chumini c'est la canale par lequel le magma romand à la surface la cheminée l'élément numéro 5 est la Le troisième élément principal, c'est la chambre magmatique, appelée aussi réservoir magmatique. Donc c'est l'endroit où le magma est emmagasiné avant sa remontée à la surface, c'est le endroit où le magma est emmagasiné. Troisièmement, les types d'éruptions volcaniques. On distingue deux types d'éruptions volcaniques. Une éruption volcanique effisive et une éruption volcanique explosif. Comme vous voyez les photos, on des images de ce type d'éruption volcanique. A gauche, on a une éruption volcanique effisive et à droite, comme vous voyez, c'est une éruption volcanique explosif. Il y a une éruption volcanique explosif et une éruption volcanique explosif. Les caractéristiques des éruptions volcaniques. Comme vous voyez, on va comparer une éruption volcanique effisive, l'image à gauche, et une éruption volcanique explosif, l'image qui existe à droite. De point de vue d'un ensemble de caractéristiques, commençons tout d'abord par la longueur du colis de lave. Comme vous voyez sur le schéma, dans un volcan ou dans une éruption effisive, les colis de lave sont très très longues. Par contre, dans une éruption explosif, elles sont très très courtes. Type de lave. Nauillette lava. Donc, pour une éruption volcanique, la lave est fluide. C'est-à-dire lava maïa. Pour une éruption explosif, la lave est visqueuse. C'est-à-dire lava maïa. Du point de vue d'un ton de vapeur d'eau. C'est-à-dire nisbet. Donc, il traite le ton et petit. Pour une éruption volcanique effisive. Et il vit pour une éruption volcanique explosif. De même, pour les gaz. Donc, un ton, un petit ton pour les éruptions effisives. Et un grand, un ton élevé pour les éruptions explosif. Et donc, la chimie est lacelle d'aiba en Sohara. C'est-à-dire la chimie est l'altelle carrière, et la chimie est l'altelle qui est l'altelle qui est l'alltelle qui est l'altelle qui est l'altelle. Le ton, un ton de silice, ya-ni né, c'est le silica. Tout ça fait qu'on a affirmé A. Donc 50 % pour les volcans effisifs, et 50 % pour les types explosifs. De point de vue explosivité, on remarque une explosivité faible pour les éruptions effizives Une explosivité forte pour les éruptions explosives Une explosivité forte pour les éruptions effizives Cette hauteur est très élevée pour les éruptions explosives Et très basse pour les éruptions effizives Comme on a déjà vu, le type d'éruption volcanique à gauche est une éruption volcanique effizive Et à droite, c'est une éruption volcanique explosive La relation entre les volcans et la tiktonique des plaques L'origine des volcans au niveau de la dorsale médio-océanique C'est-à-dire au niveau des zones de divergence C'est-à-dire la relation entre la tiktonique et la tiktonique des plaques Et à droite, c'est une éruption volcanique de type effizive Les caractéristiques des volcanismes caractérisant les zones de divergence Et à droite, les chassiers de la tiktonique des volcans Et à droite, les chassiers de la tiktonique des volcans Et à droite, les chassiers de la tiktonique des volcans Donc d'autres caractéristiques, on peut citer d'autres caractéristiques Comme par exemple, une lave qui est fluide Le taux des gaz dessous dans le magma qui est fible Ainsi que le taux de silice qui est fible L'origine des magmas au niveau des zones de divergence Au niveau des zones de divergence Les plaques s'éloignent A cause du s'éloignement des plaques On a des forces de dilatation Qui provoquent des cassures au niveau de la lithosphère Ce qui produit une remontée des magmas Depuis la sténosphère jusqu'à la surface de la Terre Donnant lieu à des volcans eff工s à la surface de la Terre Dans leur certified L'indiface de volcanière à la févrée au niveau de la photonique L'indiface de la volcanière C'est la minute qu'unhibit en évoqued Memigrées ú sont le temps barraquées Aux-tuychelles de la והkeit Va tener une affтесь Life sinologie Actualité Nun menネ web Associe L'enceinte Aux-tuychelles Actualité An Knace l'origine des volcans au niveau des zones de subduction bien sûr le type d'éruption volcanique dominant au niveau des zones de convergence c'est à dire des zones d'approchement des plaques lithosphériques ou des zones de subduction les zones de subduction ou les fonds actifs d'un noue indifférialité vulcanique de type explosif les caractéristiques de ces volcans les c'est à dire voilà qu'il y avait le temps d'acheter à la moustache à mon âge à ta caro au moment de temps donc convoyez la présence d'icônes et des cratères et n'y joue à la mâchoire et la mâchoire il a créé un moucher d'outil moucher il a voit la foule est donc la présence d'icônes et des cratères aussi puisqu'ils sont des volcans de type explosif une lave qui visqueuse ainsi que le taux de gaz dissous dans le magma et le taux de silice qui est très élevé et donc à l'écrit qu'il n'y a pas d'accompagnement une fichérée donc qu'il n'y a pas d'accompagnement l'origine du magma au niveau des zones de convergence pardon Sous-titrage FR ?